A Groupe Plus, on vend des véhicules, on fait de la location des véhicules aussi, on vend des produits alimentaires et non alimentaires aussi, on vend des céréales, en ce moment. Je suis né dans une famille commerçante. Dès ma classe de 5e, j'ai dit abandonner les bancs pour me lancer dans le commerce. Je suis né dans ma famille, je travaille avec le papa. C'est pour moi que je m'abandonne. J'ai mis à ma famille, ils sont les amis, ils devaient faire la famille. Je vais vous en sortir. J'aime- mes amis, je devais faire la famille, quand vous avez le mariage, Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. À un moment donné, ça n'a pas bien marché entre nous. Donc j'ai dit d'arrêter avec le papa, partir à Ouaga, mais débrouiller un peu. Après, je suis parti à Ouagouia, faire une année là-bas. J'ai même poussé les charrettes avec des saucers pour vendre. Je me suis promené dans la ville de Ouagouia, vendre des lunettes, vendre des chaussures et des parfums, tout ça. Après, je suis revenu à Kaya, ici, où je me suis lancé dans la promotion des spectacles. En ce temps, j'avais fait la connaissance d'un gars qui travaille avec ses données productions, qui m'a initié dans ce domaine-là. Mais dans ça aussi, ça n'a pas trop donné. Parce qu'en ce moment, dans la ville de Kaya, on n'avait pas de salle de spectacle. J'ai abandonné ça. Je suis parti à Beauvau. Bon, j'ai fait un mois à Beauvau dans un site d'Orpayag. Donc après, je suis revenu, je suis revenu à Ouagouia encore. Rester là-bas, travailler avec Gérard Kuala, qui était aussi un promoteur des spectacles. On a fait ça un peu, à un moment donné, je suis revenu à Kaya. J'ai ouvert une petite chiosque où je venais des accessoires des portables. J'ai vu que ça n'est toujours pas comme je voulais. Donc j'ai arrêté, je suis parti en Côte d'Ivoire là-bas. Je suis parti en Côte d'Ivoire en 2007. À Abidjan, je ne savais même pas par où commencer. J'étais dans le chômage. Depuis le Burkina même, j'attendais parler du blague, d'Agamet. Comme moi-même, je sais que je suis un gruyère, je me suis renseigné. J'ai parlé à un cousin que je voulais aller là-bas. Lui, il m'a montré à un de ses amis où je suis allé. Lui, il vendait les portables. J'arrive le matin, par exemple, à 6h, à vendre les portables jusqu'en 18h. À midi, il peut manger, le soir il me donne 500 fois. En 2010, 2011, quand la crise a commencé, beaucoup de choses se sont gâtées là-bas aussi. Je suis revenu au Burkina. J'ai réouvert mon coin de vendre d'accessoires de portables. Quand j'étais au blague, j'ai appris à faire la réparation des téléphones. Je vendais les accessoires, j'ai réparé les portables aussi. Effectivement, je me suis lancé dans la vente des unités. Le richage, en ce moment, ça marchait fort. J'avais un gars qui était le disabilité agréé. J'ai 4 à Kaya ici. Tellement qu'il a vu mon chiffre d'affaires, par exemple, par jour. Lui, il l'a proposé, il m'a dit que non. Voilà, de temps en temps, moi j'ai ma boutique. La boutique n'avance pas. On a ouvert une autre agence où j'ai travaillé. J'ai travaillé avec lui. Ce n'était pas facile parce que j'étais un employé. Il avait besoin des résultats. Mais je me suis bâti franchement. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je l'ai satisfait en tout cas. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, la maison même était 10 tours. Après, on a hélas. Maintenant, c'est devenu une grande agence. Pratiquement, j'ai fait 4 à 5 ans avec lui. À la dernière minute, j'ai dit aussi que moi, j'ai besoin de voler de mes profs. Avec lui aussi, j'ai appris. J'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes. Ça m'a permis d'avoir un nom aussi. J'ai commencé par vendre de la famille où j'ai quitté. Je vais partir jusqu'à la frontière de l'Ukina-Niger pour aller chercher à venir. Etant commerçant, tu dois attraper toutes les opportunités qui se présentent à toi. Tu vas faire tout, 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 tout. À un moment donné, tu vas aller tomber sur quelque chose. Ou tu vois que là, là, j'arrive à m'en sortir. C'est là-bas, tu t'accroches bien. J'ai commencé dans la vente des céréales. Aujourd'hui, je me suis lancé dans le domaine des vente des véhicules. Tout est parti quand j'ai rencontré une ONG. Puis, il m'a permis d'avoir un contrat de location avec eux. J'ai envoyé les véhicules. Ça m'a assez bon. À cause ici, il n'y a pas une agence comme ça de location des véhicules. Il n'y a pas une agence de vente des véhicules. Quand j'ai envoyé les véhicules aussi pour mettre en location, je vois que les nouveaux véhicules arrivent. Dès que je dépose ici, il y a des gens qui viennent ici qui s'intéressent à ça. Donc, c'est dans ça aussi que je me suis lancé dans la vente des véhicules. C'est quelque chose qui vient comme ça. Au début, quand j'ai commencé, c'est moi qui croyais qu'ils allaient atteindre l'objectif que j'ai visé et le niveau de là où je suis aujourd'hui. J'en ai même des amis qui m'ont décidé, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Quand je veux par exemple pour s'y aller à des marchés comme ça, ils me disent que non. Ils ont déjà l'examé, qu'ils vont donner, il ne faut pas faire. Le tout premier contrat que j'ai eu. Le marché, la perte d'offres là, le dépôt là même, devait se faire le lendemain à 10h. Seule m'asseoir avec mon petit frère. Moi, je lui ai donné les petits détails, il écrivait. C'est vers 10h comme ça, on a fini. Moi-même, j'ai classé les trucs à mon voisin comme ça, les dépôt. Quand on m'a retenu pour faire l'entretien, on m'a demandé est-ce que, bon, je dispose des moyens pour faire le travail là. Moi, j'ai dit oui, je dispose des moyens. Mais en ce moment, je n'ai disposé d'aucun moyen pour faire ce travail là. J'ai fait recouvrir premièrement à mon papa qui m'a aidé comme il peut, voilà. Et puis, les autres aussi, c'est aller voir quelqu'un et leur dit, « Ah, si tu me donnes un million pour le retour, je vais te donner 100 000 francs. » Les parents, il y a des parents, ils qui m'ont dit « Ah, Kader, on a fait sonre qui m'a dit, « Tiens, tu n'en pas, tu n'as pas, tu n'as pas. » « Tiens, tu n'as pas, tu n'as pas, je n'as pas, tu n'as pas. » « Tiens, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. » « Hein, moi-même, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. » Ils ont pas pensé que je n'avais pas l'hôpital pour le faire, mais je n'avais pas l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital, je ne l'ai pas l'hôpital. Quand on a l'hôpital, il nous apprend par les enfants. La famille est bonne. La famille est bienvenue et nous avons besoin de l'hôpital. Même si un commerçant, il est un gros, Si tu vois que non seulement tu arrives à un point, tu vas te retourner, non, non, non. On dit à force de persévérer, on finit par avoir ce qu'on recette. À chaque ESSEC, c'est déjà quelque chose que tu as appris qui va te permettre encore d'avoir une expérience pour améliorer. Sous-titrage ST' 501